Peut-être l'ai-je toujours été. J'ai essayé d'être interprète d'abord, j'ai été acteur pendant dix ans, et à un moment donné ça ne m'a pas suffi. Et en essayant de devenir metteur en scène, par hasard je suis devenu artiste. Et ça m'a convenu, et donc j'ai continué. C'est une nécessité de ne pas s'ennuyer. En fait, je m'ennuie assez rapidement. Il y a des artistes qui sont monomaniaques, obsessionnels d'une seule chose, et parfois je les envie parce qu'ils arrivent à une grande maestra dans une technique précise, parce qu'ils la creusent jour après jour pendant des années et des années. Moi j'ai besoin de nouveautés, de diversité pour ne pas m'ennuyer et pour continuer à m'amuser. Et c'est pour ça que j'aime travailler dans différentes sphères d'activité, que ce soit l'opéra, le théâtre, les musées, les galeries, sous différents formats, parce que ça donne simplement à ma vie plus de richesses et plus d'opportunités d'aller trouver de nouvelles choses. Il faudrait demander à Christophe Mirambeau, parce que c'est lui qui m'a contacté. J'avais fait deux travails de scénographie vidéo pour les frivolités parisiennes, et on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Il savait que j'aimais travailler avec l'intelligence artificielle, et donc j'imagine, il a vu peut-être que je faisais des portraits en body mapping, où je modifiais les visages, donc peut-être qu'il a trouvé que ce projet pouvait m'intéresser. Puisqu'il est à la lisière entre la mise en scène d'opéra, mais dans un cadre plastique, avec des outils interactifs qui m'intéressent. Donc en fait, j'ai d'abord créé mes compositions, mes tableaux, par rapport aux différents contes, très librement. Donc j'avais une idée de l'atmosphère générale que je voulais rendre, retourner à la base de Perrault, sortir de l'image d'Épinal, qu'on peut avoir des contes de fées, qui est souvent donné par le filtre de Disney. Et une fois que j'ai réussi à produire, grâce aux outils, en discussion avec les outils d'intelligence artificielle, des images qui me satisfaisaient, j'y ai introduit en tant que personnage, j'ai transformé les visages qui avaient été proposés à la base, par les visages de tout le personnel de l'opéra. Donc le personnel est arrivé en finalisation. Donc le modèle, généralement le modèle est premier, là le modèle est arrivé plutôt vers la fin du processus. C'est ce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas le travail en intelligence artificielle se demandent. En fait, c'est une collaboration avec l'intelligence artificielle qui demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et beaucoup d'essais-erreurs. C'est un vrai travail de corps à corps avec l'intelligence artificielle. Donc moi, je ne me sens pas moins artiste parce que je suis sans cesse à challenger l'intelligence artificielle, à la mener là où elle ne va pas normalement, à aller tester ses limites, à la réorienter par rapport à son biais naturel, car ses intelligences artificielles sont biaisées par l'image la plus standard, la plus habituelle qu'on trouve dans notre monde. Et l'artiste va justement essayer d'aller la faire aller ailleurs, là où elle ne va pas normalement. Et donc, je continue à me sentir très artiste avec une collaboration, un outil peut-être beaucoup plus développé que les autres outils avec lesquels j'ai travaillé ultérieurement. J'ai essayé de plonger dans le 18e, 19e siècle et de rester dans une esthétique de cette époque en gardant le côté dramatique d'une mise en scène de Perrault, on va dire. J'essayais de mettre en scène des moments clés, des moments charnières, des moments de tension, des comptes. Donc, mon esthétique, je suis un artiste qui a une esthétique, mais dont l'esthétique n'est pas première. On reconnaît plus mon travail dans la démarche plutôt que dans l'esthétique. Et donc, j'ai pu me fondre dans une esthétique plus proche de celle des comptes sans trop de problèmes. La difficulté quand on travaille en collaboration avec des intelligences artificielles, c'est de sortir de l'image type, de l'image standardisée. Et donc, c'est toujours le même problème. Il faut vraiment affûter son regard, être autant curateur de son travail que créateur et ne pas se satisfaire trop rapidement des premiers résultats obtenus qui ont un effet, on appelle ça l'effet « waouh » souvent, un effet de séduction immédiate. Le danger, c'est de s'arrêter à cette première séduction, ne pas aller travailler plus loin l'image. Donc, c'est le même problème auquel on est confronté habituellement en travaillant en intelligence artificielle. Pas plus ici qu'ailleurs. Et puis, il y a eu des défis techniques, évidemment. Réussir à bien intégrer les visages qu'on m'avait fourni de vous, vos portraits. Réussir à trouver le personnage, la personne de l'opéra qui va le mieux rentrer dans ce caractère-là, dans ce personnage-là. Faire les couples, si tu veux, entre les personnages et le personnel. On avait quelques idées auparavant. J'avais reçu, je suis venu, j'ai déjà travaillé à l'opéra, donc j'avais une idée de l'esthétique de l'opéra. C'est pour ça que j'ai rajouté pas mal de dorure dans mes œuvres. Un côté 18e, 19e, je trouvais que ça collait bien. Jürgen Steyl, Art Déco. À la base, les œuvres ont été créées pour le lieu, donc je les ai déjà a priori adaptées au lieu. Et après, l'équipe de l'opéra, Jean-Baptiste surtout, a fait un premier accrochage qui m'a beaucoup plu, mais que j'ai un peu modifié par la suite. Et on avait... Oui, voilà, certains formats d'œuvres étaient adaptés à certains endroits, donc je savais que je créais plutôt pour l'entrée ces œuvres-là, plutôt pour les couloirs d'autres œuvres. Donc il y avait à la base déjà une intégration. En créant les œuvres, il y avait déjà une envie d'intégration. Leur donner envie de relire ou de réentendre les originaux, les contes originaux de Perrault. ne pas satisfaire de l'image d'Épinal donnée par Disney et replonger dans ces drames freudiens, sanglants, oedipiens, qui sont beaucoup plus sombres souvent et profonds que l'idée première qu'on en a. Ça, c'était une des envies. Et l'autre, c'était aussi susciter le sourire en ayant Cendrillon et ses deux sœurs qui se bataillent pour le soulier de verre, en sachant que c'est du personnel de l'opéra qui fait ça. Voilà, il y avait l'envie de redonner place au drame primal, parce qu'on est face à des choses vraiment primales chez Perrault, et aussi susciter le sourire. Je dois dire que j'ai toujours eu, j'ai travaillé sur je ne sais plus combien de scénographies vidéo dans des opéras, mais cinq ou six, on va dire. J'ai toujours eu un bon retour. Les gens sont toujours plutôt agréablement surpris, émerveillés, contents de ce mélange de modernité et de ce monde plus traditionnel qu'est l'opéra. L'opéra s'est toujours nourri des arts de son temps, que ce soit à l'époque de Mozart, aussi bien qu'aujourd'hui. Donc il est juste naturel que l'opéra d'aujourd'hui utilise les outils artistiques et les pratiques artistiques d'aujourd'hui. Donc quelque part, cette question ne se pose pas tellement. Il y a toujours eu de beaux retours, un bel accueil, un vrai travail en communion avec les équipes. Ce classicisme dont on parle souvent, je ne le vis pas, peut-être parce que c'est justement les maisons d'opéra qui sont ouvertes aux contemporains qui m'invitent. Alors cette collection va devenir une collection NFT. Donc ces œuvres vont être mintées sur la blockchain Tezos pour être immortalisées en tant que NFT. Je travaille sur un projet européen autour de la valorisation de friches industrielles qui sont devenues des lieux d'art et des lieux de culture pour essayer de faire revivre, de penser sur comment faire redonner à voir leur histoire. C'était un gros projet à long terme. Voilà, c'est de ça que je peux parler pour l'instant. Je ne sais pas. C'est parti !